Dans cette vidéo je voudrais vous parler de confinement. En fait plutôt je voudrais vous interroger sur comment vous vivez la période de confinement en rapport avec la sclérose en plaques. Alors on a chacun notre manière de vivre le confinement mais également une idée, un avis sur comment je pourrais dire ça, sur cette décision qui a été prise par le gouvernement français de nous protéger du Covid-19, de la Covid-19. Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on fait tout à pataquès, que bref j'ai pas envie d'entendre la polémique je m'en fous, ce que je sais moi c'est que quel que soit le virus, c'est quand même un virus, un coronavirus, il n'existe. Même si chacun pense qu'on fait tout à pataquès. Comme chaque année la grippe elle tue des gens et quand quand on est une personne entre guillemets fragile, pour l'instant je suis dans un état fragile et je vous redoute la gastro, on redoute la grippe, on redoute le coronavirus, voilà quoi. Et il y a comment on vit le confinement, c'est-à-dire qu'on est obligé de rester chez soi, même si maintenant ça a été un peu allégé et je le ressens moi, parce que la première période de confinement je n'avais pas le droit à sortir même pour faire mes séances de kiné, ça ça m'a vraiment beaucoup manqué. Et maintenant j'ai le droit d'aller à mes séances de kiné, il faut porter le masque, c'est vrai, il y a des contraintes. Moi pour aller vers mon père je peux voir depuis deux mois parce que là-bas ils ont été confinés plusieurs fois, parce qu'il y a eu des résidents qui ont été positifs au Covid, il y en a même eu un résident qui est décédé, bref. Donc on cherche à les protéger et moi je suis très utile des règles qui nous sont imposées. Voilà. Ce que je vais dire dans cette vidéo c'est comment moi je vis le confinement. Alors le deuxième confinement est moins pénible que le premier, même si ce climat, voilà, on se dit qu'on va se débarrasser, ce Covid-19, il y a quand même une ambiance très anxiogène, il y a plus de sorties possibles, le cinéma, le concert, tout ça. Alors moi j'en faisais pas beaucoup, j'avoue. Donc le confinement il existe pour moi depuis longtemps. Avant ça j'ai connu la phobie sociale, donc en fait c'est un peu comme si je m'étais confinée moi-même à l'époque. Donc forcément je vis différemment. Des gens à qui on a imposé de ne plus pouvoir sortir le soir, dont je comprends. Pour avoir réfléchi à si ça m'était arrivé à l'époque où j'avais 20 ans, je pense que ça m'aurait été beaucoup plus difficile. Quand j'avais 22-23 ans, j'allais en boîte de nuit le samedi soir, on faisait la fête entre amis. Donc on était beaucoup plus, enfin moi j'étais beaucoup moins sédentaire on va dire. Je sortais, j'adorais aller danser, bref. Donc c'est sûr que si à l'époque on m'avait imposé de rester chez moi le samedi soir, avec mes parents en plus, ça m'aurait vraiment saoulé quoi. Et donc je comprends que pour les jeunes ça ne doit pas être facile. Mais bon, on a la solution que nous on n'avait pas à l'époque, c'était internet. Internet on n'en avait pas à l'époque. Et d'où est venue l'idée de proposer pour ceux qui vivent mal au confinement, de pouvoir faire des interactions sociales malgré tout, sans risque, puisqu'on sera par l'écran interposé, donc le masque on n'est même pas obligé de le porter. Parce que je ne suis pas pour vous, mais pour moi c'est pénible de voir tout le temps quelqu'un avec un masque. Des fois on a envie de voir la tête qu'il a. Si on ne voit tout le temps que des masques, pendant que vous êtes du vie, je ne porte pas le masque chez moi, elle non plus. Voilà, elle m'avait demandé est-ce qu'elle le met, est-ce qu'elle ne le met pas, on s'est posé la question. Et alors, ouais d'accord, c'est de prendre un risque, mais enfin c'est un risque quand même assez amoindri, tout le monde est que, même si c'est vrai qu'elle a des enfants, mais elle n'a pas beaucoup de sorties quoi. Elle va avoir une personne qui a, elle porte un masque quand elle va le voir parce qu'il y a des problèmes d'insuffisance respiratoire. Et donc, le risque est quand même assez infime. Enfin, voilà, c'est un choix parce que c'est vrai que voir tout le temps quelqu'un avec un masque, ça c'est plus pénible que le confinement j'ai envie de dire. Parce que le confinement, j'ai l'habitude de le vivre, de manière différente, mais bon. Alors moi, ce qui me fait le plus peur, en fait, comment vous dire, comme je disais, il y a des gens qui disent, voilà, le COVID-19, enfin, tu n'as pas ta caisse, c'est rien, c'est un virus quoi. Et étant donné que je suis dénutrie, parce que c'est ça, il y a une IMC qui est inférieure à la normale, non seulement je suis mince, enfin, je ne peux pas dire que je suis mince, je suis maigre, je suis encore au stade de dénutrition. Quand j'arriverai à 45 kg, là, je serai maigre, voilà. À partir de 51 kg, je serai foie normale. Actuellement, je suis autour de 42, entre 42 et 43. Donc, ma, comment dire, mon état de santé est fragile. Donc, il ne faut pas que je sois ni la gastro, ni la grippe. D'ailleurs, la grippe, je n'ai pas encore été vaccinée, j'attends le vaccin, il est arrivé, il faut qu'on me le fasse. Donc, la COVID-19, moi, ça me fait peur, parce que je me dis, la question que je me pose, c'est, si je chope, est-ce que je ne vais pas en mourir ? Voilà. C'est ça, en fait. Donc, on vit en disant, alors, tu n'es plus, quand est-ce que va arriver la prochaine poussée ? Parce qu'on a l'habitude, finalement, de vivre avec une épée démonclée sur le dessus de la tête quand on a l'inscurrence en plaques. Et là, on se dit, ouais, mais attends, si je chope la COVID-19, qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais arriver à en faire face ? Et puis, même si j'arrive à faire face quand j'ai chopé la grippe, ouah ! Dès qu'on a une infection qui nous provoque de la fièvre, on ne marche plus. Parce que la température fait qu'on n'a plus du tout de force dans les jambes. Et toute seule, ici, à ne plus pouvoir marcher, je ne raconte pas les dégâts, quoi. Et puis, on est tellement fatigué qu'on n'a même plus envie de se faire à manger. Et il faut vraiment que je fasse attention parce que mon poids est déjà très très bas si, en plus, je me retrouve à ne plus pouvoir bouger, à ne plus pouvoir m'alimenter. Là, j'ai une amie qui est décédée quand elle avait 18 ans, je crois. Une amie d'enfance. Elle était anorytique et le psychiatre de l'époque avait dit à ses parents, c'est attraqué, il faut qu'elle prenne son indépendance, donc qu'elle allait dans un appartement toute seule. Sauf que là, un jour, ils l'ont récupérée, elle a été décédée parce qu'elle avait chopé la grippe, qu'elle ne s'était pas alimentée, enfin bref. Donc, si cette expérience va nous se souvenir, et c'est vrai que elle m'a retrouvée toute seule. Bon, alors, je pense que mon aide de vie, parce qu'elle n'en a plus qu'une, mon aide de vie, elle sera soucieuse de mon état de santé, elle fera attention si jamais je chope une grippe ou un virus. Mais il y a aussi, elle pourrait protéger à la fois, se protéger elle parce qu'elle, si elle lui arrive quelque chose, c'est compliqué. Après, il faut qu'elle puisse travailler, elle a ses enfants, son mari, elle a son travail, et elle ne veut pas refuser le virus. Donc, si elle savait que moi j'avais un virus, ce soit la grippe ou autre chose, ce ne serait pas évident pour elle de venir me voir, j'imagine, elle prendrait les précautions, elle aiderait quand même, je pense. Voilà, donc, ce qui fait que je vais être plus prudente, comment dire, je ne me dis pas « wow, c'est rien », non, non, parce que ça peut avoir des graves conséquences sur moi. Voilà. Mais pour autant, il faut arriver à continuer à vivre, donc voilà, il faut trouver le juste équilibre entre « je continue à vivre » tout en disant « attention, protège-toi ». Voilà, voilà. Donc, vous, dites-moi dans les commentaires comment vous vivez le confinement. Est-ce que vous avez l'habitude, avant le confinement, de vous ressortir ? C'est évident que la réponse ne va pas être pareille si vous êtes en début de sclerose en plagues, avec une forme rémitante, ou bien si vous êtes en forme progressive, ou avec une step qui est là depuis longtemps et qui est de plus en plus handicapante. Et si on est en fauteuil roulant, on ne va pas avoir la même, peut-être, vérité de vouloir sortir que si on est encore sur ses jambes et on peut soi-même décider de sortir sans avoir besoin de demander de l'aide de personne. Voilà. Donc tout ça, forcément, ça a un impact. Et la vie sociale, comment vous avez fait pour maintenir une vie sociale, en sachant qu'il y a aussi, en plus, qui se crève à tout ça, le problème de fatigue chronique. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo en vous disant, est-ce que vous seriez intéressé pour que je propose une réunion Zoom, comme je l'ai fait il y a deux mois, à peu près de trois mois, sur le confinement. Voilà. Par exemple, quelles solutions trouver pour aider les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont la scérosamplique, simplement, à vivre cette période qui est stressante. Et on pourra parler de tout ce qui est en rapport avec les angoisses, la panique et comment on vit avec, peut-être, si vous êtes en traitement immunosuppresseur, vous avez peur. Vous êtes peut-être même peur si vous n'avez rien. Même si vous avez un traitement immunomodulateur où il n'y a pas de risque d'attraper une infection opportuniste, vous vous dites peut-être, est-ce que j'ai raison d'aller à l'hôpital voir mon neurologue, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à attendre. Toutes ces questions-là, on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, voilà, je vous propose une réunion Zoom. Ça pourrait être un soir de la semaine, par exemple, vendredi, vendredi vers 19h. Voilà, pendant, je ne sais pas, pendant une demi-heure, une heure, ça va dépendre si Zoom accepte qu'on fasse des réunions d'une demi-heure ou, enfin, d'une heure, donc il va falloir restreindre une demi-heure. Bref, voilà. Est-ce que ça vous intéresse déjà ? Si vous, oui, likez la vidéo et dites-moi. Et puis, ça pourrait être fait assez rapidement. Là, on est mardi, éventuellement ce vendredi. Donc là, on est le mardi 23, je crois. Je crois qu'on est le 24. Non, le 24. Donc, ce sera le 27 novembre à 19h. Est-ce que ça vous intéresse ? Voilà. Donc, je vais rester là pour cette vidéo et je vous dis abonnez-vous si vous n'avez pas déjà fait. Likez la vidéo. Partagez-la si vous avez d'autres personnes qui seraient intéressées. Participez. Alors, c'est pas Zoom. Zoom, ça soutenait les charges facilement. Ça permet de, si vous avez une caméra, si vous n'avez pas de caméra, avec juste le son, j'enregistrerai. Donc, ceux qui ne veulent pas être filmés, vous le direz. Je peux flouter l'écran, il n'y a pas de souci. C'est parce que je trouve que c'est intéressant. Après, je vais le relayer sur mon blog. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.